Bonjour à tous, c'est Célia. Bienvenue pour la présentation de l'Oracle des Cœurs Vaillants de Gabriel Sanchez. C'est un jeu qui ne vient pas tout juste de sortir, il est déjà quelques mois et il a été édité aux éditions du Courrier du Livre. C'est un oracle que vous retrouvez dans une boîte rigide comme ceci. Je vous mets la référence en dessous en barre d'infos. L'Oracle des Cœurs Vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et aux livres d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes, qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, de blessure d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire de nouvelles pages de votre vie et y accueillir de nouveaux cœurs. Voilà donc on a un livret, on a 33 cartes et un livret de 150-160 pages qui a été entièrement réalisé par Gabriel Sanchez. Gabriel Sanchez, il a fait de nombreux oracles, souvent en collaboration. Je crois que c'est son premier oracle où il fait en même temps les textes et les illustrations. D'habitude on le voit plutôt aux illustrations. Alors ce que je ferai, c'est qu'on tirera deux cartes à la fin de la présentation et je vous lirai les textes qu'il a écrits pour voir si les textes vous parlent. Voilà ça c'est très très personnel donc voilà. Mais pour vous montrer, on a à chaque fois la représentation du cœur, des mots-clés et un petit texte avec le message de l'âme. Voilà donc je vous montre ça juste après. Je vais commencer par vous montrer les cartes. Donc voici le dos des cartes. On a une tranche magnifique, tranche bleu, bleu ciel, un vernis brillant, des cartes qui sont de bonne qualité, de belle qualité, la qualité un petit peu traditionnel justement des éditions très daniel. Alors ici on a le cœur de glace. Je me rends imperméable. On va parler de silence verbal, de froideur. Vous voyez qu'on a à chaque fois les significations qui sont représentées sur la carte avec des mots-clés et des mots-clés qu'on va retrouver. Ce qui fait que ce jeu est très abordable. Vous n'avez pas forcément besoin du livret encore en plus. Donc c'est pas mal justement d'avoir comme ça ces petites phrases-clés, ces petits mots-clés directement sur la carte pour pouvoir vous faire aussi des petits tirages un peu plus rapides. Le cœur bafoué, le cœur orage, le cœur rayonnant, cœur de plume, cœur bourgeon, cœur couleur, cœur brisé, cœur de papier, cœur lunaire, cœur papillon, cœur gourmandise, cœur lotus, cœur océan. On retrouve bien la patte graphique de la patte graphique de Gabriel. Il fait beaucoup de... il travaille principalement comme ça dans le... au photo montage et en même temps à l'infographie. Le cœur bouclier. Alors on va tirer deux cartes. Donc prenez le temps de vous poser, de vous centrer pour avoir votre message. Savoir si vous allez choisir la première ou la deuxième carte. Voilà. Alors la première carte, on a cœur de glace. On a la première d'ailleurs, la première carte. Alors je vais vous lire ce que Gabriel a écrit. Donc je me rends imperméable, état d'âme, silencieux et froid, symbolisant la protection ultime que l'on crée dans une froideur extrême des émotions. Le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on ose reconnaître, mais aussi que l'on renvoie aux autres. La glace paralyse les intentions d'autrui en instaurant un échange glacial et distant, tant dans le verbe que dans l'action. Le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de reconnaître les sentiments émergents. Il reste silencieux dans l'attente d'une étincelle, si fébrile soit-elle. Elle est un frein et rend tout dialogue impossible, lié à un manque d'empathie qui n'est en réalité qu'une protection que seul le feu peut modérer. Le message de l'âme, dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure. La mer est plus petite que toi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Voilà pour cette première carte, ce premier message. Et pour la seconde carte, on a cœur en éclosion. Alors la carte numéro 8 qui vous dit « Je communique mes intentions avec votre état d'âme, c'est s'ouvrir en toute sérénité. » On brise notre coquille, fini le temps de l'introspection, des souvenirs qui colorent des jours douloureux. On se relaie, on se révèle à soi-même et on s'organise pour prendre en compte nos besoins en en faisant une priorité absolue. Loin de toute passivité ou de modération qui impliquerait un sacrifice, voire la tédure d'un choix. La carte cœur en éclosion nous invite à communiquer nos attentes, à dialoguer, à nous ouvrir. Elle nous indiquera d'être en recherche et en construction de l'épanouissement personnel. Au niveau du message de l'âme, la quête de l'épanouissement naît d'un désir d'exister dans ta véritable nature, celle d'une âme libérée de toute entrave. Furieusement en vie, respirant la sérénité, la paix de l'âme n'est pas une illusion. Elle est la manifestation de l'équilibre entre ce que tu désires et ce qui est. Rappelle-toi que la paix est un état d'esprit qui te demandera d'élever tes pensées. Voilà pour ce petit message, ces petits messages. J'espère qu'ils vous auront parlé. Je vous mets la référence du jeu en barre d'infos et je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.